Pourra-t-on encore avoir accès à notre argent liquide ? Je pose la question parce que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Car ce qu'on voit aujourd'hui dans les communes et dans les quartiers, c'est des agences de banques qui ferment, des services qui disparaissent et des distributeurs qui sont supprimés. Si je prends le cas de ma commune, par exemple à Herstal, on a vu dernièrement le bourgmestre venir inaugurer quatre nouveaux distributeurs batopains. Sauf que ce qu'ils ont oublié de préciser, c'est que ce n'était pas quatre distributeurs supplémentaires, mais c'était huit ans en moins puisque les agences du centre sont en train de fermer dans le même temps. Vous savez qu'il y a eu un accord au niveau du gouvernement fédéral. Néanmoins, je pense que ce Parlement a fait beaucoup et je veux d'ailleurs rendre hommage à l'ensemble des membres de la commission qui étaient extrêmement actifs par rapport à cette donnée. L'accord est mauvais. On voit que finalement on va passer de 5 000 distributeurs à 2 400. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut se battre pour avoir des distributeurs dans les quartiers puisque comme j'ai pris le cas tout à l'heure de mon quartier, un quartier avec 5 000 habitants sans aucun distributeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter.